Bonjour tout le monde, petite vidéo, je vais vous faire voir comment j'ai fait ce bloc notes. Alors, déjà je tenais à préciser, non non, j'ai pas fait de faute, j'avais un doute. Moi j'aurais mis un S à notes, parce que c'est des notes, mais j'étais voir dans Google, et attention, je vais vous en prendre une bonne. Personne, depuis 1990, on ne met plus de S. Moi ça me choque encore, donc c'est pas grave, la personne qui le recevra, si elle veut mettre un S, elle mettra un S. Mais moi j'ai ma conscience tranquille, j'ai regardé dans Google. Donc voilà, j'ai fait un bloc notes, j'ai fait ce, donc un petit bijou comme ça. Voilà, j'ai mis du ruban, voilà, des petits nœuds, des plumes, voilà, j'ai mis, vous savez l'étiquette que j'avais fait là, avec de la dentelle autour. Donc ça c'est du bloc, vous savez les blocs comme ça là, mais la vente, je l'ai rangée. Donc voilà ce que c'est, voilà, donc un post-it, malheureusement, j'en ai pas trouvé de la couleur, il sera jaune, tant pis. Un stylo, donc c'est de l'élastique, un stylo, vous voyez, hop, voilà, hop, voilà. Voilà, le bloc, alors le bloc, en fait, quand il est vide, on peut le changer. Alors, voilà, ce que ça donne. Voilà, j'ai fait une pochette comme ça, et puis, c'est des blocs, vous savez, du chez Action, là, les blocs comme ça, là. Ceux-là. Voilà. Donc, j'ai juste recouvert d'un papier, puis j'ai mis un peu de ruban ici pour cacher le noir, mais c'est vrai que j'aurais pu laisser le noir. Donc comme ça, il y aura juste qu'à changer le carnet. Et si, au pire, la couverture, bah vous pouvez la découper ici, puis la recoller sur le futur, le prochain bloc. Donc, voilà. Donc, j'ai mis une pression, voilà, une pression, et derrière, c'est comme ça. Voilà. Et voilà le bloc-notes. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, ça peut être très bien un cadeau de fête des mères, pourquoi pas, ou pour offrir à une copinette, où, voilà, ça fait un très beau cadeau, moi, je dis. Donc, c'est parti. Donc là, je vais le faire, en fait, là, c'est pour un homme. Donc, c'est pour un de mes amis qui est hospitalisé depuis... Il est tombé dans le coma et tout. Là, il est sorti du coma et depuis, je crois, début mars, il me semble. Début mars ou fin février. Je ne sais plus très bien. Ça fait tellement longtemps. Et là, je vais lui faire un bloc-notes, mais pour homme. Et là, je vais me servir de ce papier-là. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir un morceau. Donc, je me suis avancée. De 26 cm sur 16 cm. Donc, 26 sur 16. Moi, j'arrondis les bords parce que, comme je n'ai pas de coin, je trouve que ça s'abîme moins vite. Et puis, je trouve que ça fait joli. Ça donne un style. Et ensuite, vous allez marquer un premier pli à 12 cm. Voilà. 12 cm. Ensuite, 2 cm. Donc, pour faire la tranche. Et après, vous avez encore 12 cm. Voilà. Donc, 12, 2 et 12. Et vous marquez le premier pli à 12. Et ensuite, après le 12, 2 cm. Et vous remarquez un pli. Et comme ça, vous avez votre structure. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, moi, pour coller ça. Voilà. Comme c'est du papier, je ne peux pas me servir de cette colle-là. Enfin, je peux m'en servir. Mais elle va à travers le papier. Donc, au démarrage, je colle les feuilles comme ça. Avec ça. Ça colle très bien. Sur du papier plus épais. Donc, là, en l'occurrence. Bon, je me suis avancée. J'ai pris un papier. Ce. Ça. Voilà. Je ne m'en sers pas. Donc, je me suis... Il est bien épais. Donc, j'ai collé là-dessus, sur la feuille entière. J'ai collé 4 morceaux. Ils vont me servir. Donc, ça, ça va être pour l'intérieur. Donc, pour l'intérieur. Avant de coller mes morceaux. Là, pour le moment, ils sont en train de sécher à plat. Donc, je les mets en dessous. On va faire... La petite languette, là. Vous voyez, cette petite languette, là. Donc, on peut très bien la faire dans toute la lignée. Et puis, faire un pli. Mais, ça bouffe énormément de papier. Moi, je dis que ça ne sert à rien. Donc, je vais commencer à la faire. Et je vous explique. Je reviens après. Je vous explique comment j'ai fait. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà. Pour la fermeture. Donc, ce qui va venir ici. Vous voyez. Vous allez faire un morceau de 10 cm sur 8. 10 cm sur 8. Voilà. La fermeture, ici. Vous pouvez le faire plus long. Mais moi, je vous explique pourquoi je le fais plus court. Parce que, comme je vais mettre une pression. Si je le fais plus large. Quand je vais mettre la pression, en fait, avec la pince. La pince, ça ne va pas jusque là. Donc, c'est pour ça que je vais le faire plus petit. Parce que celle-ci, je l'ai fait plus large. Vous voyez. Et j'ai galéré. Ici, ça allait. Mais j'ai galéré pour mettre ça. Donc, étant donné que je l'ai fait plus court. Donc, ça va, vous voyez. Ça va s'arrêter ici, quoi. Donc, la pince, ça allait y va. Ça, c'est l'erreur de débutant. Mais c'est un prototype. Il est très bien encore. Mais le faire sans la pince, j'ai galéré un peu. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un arrondi. Enfin, un demi-serre comme ça. Je me suis aidée d'un... d'un verre, en fait. Tout simplement. Et il est où ? Si j'ai... La merde. Ah, il est là. Mercredi, j'ai dit un gros mot. Alors, je découpe. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire... Les plis. Brigitte. Tu merde, hein, quand même. J'essaie de me dépêcher pour ne pas aller trop vite. J'essaie de me dépêcher pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai fait des conneries. Voilà. Je vais gommer mes traits de crayon. Voilà. Alors, vous allez faire un pli, un premier pli. Donc, moi, sur cette languette-là, ici, là, vous allez faire un premier pli à 3 centimètres. Donc, 3 centimètres. Et ensuite, bah, 2 centimètres, c'est l'épaisseur de la tranche, là. Donc, en tout, ça vous fait vos 10. Et puis là, je crois qu'il doit y avoir, bah, 5. Oh là, mon téléphone. Oh là là. Donc, alors, je vais le coller là. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut le coller. Bon, vous savez très bien. Je vais prendre le milieu de ça. Mais je crois que, ici, ça doit être 4. 4, pour que ça puisse aller. Donc, je vais faire un repère. 4, 4, non. Oui, c'est ça. 4 en haut et 4 en bas. Et ensuite, vous faites un repère et vous pouvez le... Donc, moi, je vais le coller. Comme ça, je le fais. Et ensuite, le papier de l'intérieur va recouvrir ça. Maintenant, si vous n'avez pas de pression, vous pouvez très bien faire ce système avec du scratch. Sinon, si vous n'avez pas de scratch, vous prenez un morceau de ruban que vous collez. Donc, ici, à moitié. Ici, à moitié. Vous collez un morceau de ruban avec le papier intérieur. Ça ne se voit pas. Donc, voilà. Moi, je fais ça parce que... Ouais, je me la pète. J'ai une pince maintenant. C'est mon fils qui me l'a acheté. Mais je ne m'en étais jamais servi. Donc, voilà. Allez, je colle ça. Donc, je colle ça. Je mets mon papier intérieur, extérieur. Ouais, intérieur, puisque je ne vais pas revenir à chaque fois. Et je reviens après. Alors, voilà. J'ai fini de... Donc, de mettre le papier. Voilà. Là, j'ai mis ce papier, un morceau de papier pour faire comme un liseré. Il est où le bloc ? Oh là là, j'ai un de ces merdiers sur mon bureau. J'aurais même pu retrouver le bloc. Bah, le bloc que je vous ai parlé au début. Je l'ai mis où, là ? Ah, voilà. Ce bloc-là, voilà. J'ai mis imitation... Je veux le cuire. Voilà. J'ai mis ça. J'ai fait une bande, comme ça. En fait, c'est pour camoufler la jointure des deux papiers. Parce que le papier qu'il y a dedans n'est pas assez grand. Et donc, voilà. J'ai posé la pression, déjà. J'ai fait un album de bijoux. Mais alors, un truc quand même... Comme c'est pour un homme. Donc, je suis restée dans les coloris sobres. Ici, là, au trou, là, je vais mettre un... J'ai un petit truc noir, là. Un strass noir. Ça peut le faire, hein. Voilà. Et puis... En fait, je voulais expliquer. Quand vous mettez le bijou... Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je fais un trou. Voilà, je fais un trou. Avec ça. Et puis, je l'agrandis après avec une aiguille plus grosse. Puis, je passe mon fil dedans. Ici, je le colle. Voilà. Au niveau du bijou. Là, je le colle. Et puis, après, je vais coller... Ça par-dessus. Donc, essayez de... Que la ficelle ne soit pas trop épaisse. Et puis, là, je colle. Ensuite, une fois que j'aurai fini de coller ça, je m'occupe des pochettes. Donc, je vais les découper et tout. Et après, je reviens vers vous. Voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai fait, alors... Le petit bijou. Bon, là, je suis restée... Je n'ai pas mis de perles, tout ça, parce que c'est pour un homme, comme je vous le répète. Donc, j'ai collé ma bande. Donc, j'ai caché la ficelle. J'ai fait... La pochette pour le carnet. Voilà. Et la pochette pour le post-it. Alors, là, donc, vous faites... Pour la pochette du carnet, Vous faites 11,8 sur 8,5. Donc, 11,8 sur... 11,8 sur 8,5. Voilà. Vous faites un pli de chaque côté à 1 cm, ici. Et, ici, là, en bas, un pli de 1 cm. Et vous coupez... Là, vous coupez, voilà, le carré. Quand vous allez faire le pli, vous allez trouver... Je ne sais pas si vous voyez, là, le carré. Donc, vous le coupez. Voilà. Voilà. Bon, moi, j'ai déjà collé le papier décor dessus. Et vous allez le coller. Donc, comme ça. Voilà. Hop. Donc, moi, je mets un point de colle. Donc, je prends de la colle à bois. Ça va plus vite. Mine de rien. Voilà. Et ce que je fais... Il est où, mon papier ? Voilà. Je prends un bout de papier cuisson. Voilà. J'avais cru. Et c'est pour éviter que ça colle, en fait. Parce que j'ai déjà eu des tours. Donc, je prends le papier de cuisson. Je ne sais pas si vous voyez. Et je colle ici, déjà. Voilà. Je mets une pince. Pour être sûre. Enfin, moi, je procède comme ça. Là, je vais le remplir un peu. Et l'autre côté. Au bout de quelques minutes, vous pouvez retirer. Je retire l'excédent de colle. Là, comme c'est en dessous, ça ne se voit pas. Et je mets ma pince. Voilà. Donc, je laisse sécher. Donc, elle va venir ici. T'as n'a été toi. Elle va venir ici. Maintenant, celle-ci. Alors, celle-ci, je me suis plantée. J'aurais dit de découper comme ça. Donc, alors, celle-ci, elle fait. Celle-ci, celle-ci, elle fait. Je vous rappelle. Je l'ai mis où ? La pince. Ah, voilà. Oh là là. Je ne me retrouve plus, moi. Non, mais... Alors, celle-ci, elle fait 11,7 sur 6 cm. Donc, 11,7 sur 6 cm. Il faut avoir un post-it comme ça, carré. Moi, je vous donne les dimensions avec ce post-it-là et... Il est où le carnet ? Et c'est les carnets de chez Action. Qu'ils font, qu'ils font, qu'ils font... Ce n'est pas écrit. Ils se vendent par l'autre 3. Un euro et quelques. 10,5 sur... Sur 14,8. Donc, moi, je vous donne les mesures. C'est avec ce post-it-là et ce carnet. Donc, alors, normalement, j'aurais dû faire comme ça. Donc, une fois que vous avez plié, donc, vous faites des plis à 1 cm 2 fois. Donc, 1 cm ici, 1 cm ici. Vous faites un pli et un pli. De chaque côté, 1 cm, 1 cm. Et là aussi, 1 cm, 1 cm. En fait, ça va venir comme ça. Voilà. Vous voyez ? Ça va venir comme ça. Et normalement, là, je ne sais pas ce que j'ai glandouillé. J'ai merdé. Mais ce n'est pas grave. Ça ne gêne pas. Vous allez retirer les 2 carrés du bas, ici. Là, celui-ci, il aurait dû être coupé. Mais je n'aurais pas dû couper ça. J'ai trop dégagé. Bon, ce n'est pas grave. Donc, vous découpez. Vous retirez les 2 carrés du bas. Vous incisez ici. Voilà, ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous ne faites pas attention à ce que j'ai fait. Mais bon, moi, je ne vais pas le jeter parce que ça ne va pas me gêner. Je peux pouvoir le fermer. Et donc, on va procéder au collage. Donc, moi, je colle déjà la pâte, là. Voilà. Donc, ça va venir, vous voyez, comme ça. Comme avec les boîtes. Voilà. Je laisse tenir. Et puis ça, c'est pareil. Ça va venir comme ça, en fait, celui-là. Il va venir comme ça. En fait, celui-là, il va coller là. J'ai merdouillé. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça tiendra quand même. Je ne vais pas le jeter. Bon, c'est sûr, si ça n'aurait pas été, je ne l'aurais pas collé. Je ne l'aurais pas fait. Mais bon, ça arrive de se tromper. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a des fois, on... Moi, j'ai mal collé, là. Voilà. Il y a des fois, on merdouille. Alors, je le mets bien. Ici, je mets de la colle. Ici aussi. Hop. Et voilà. Je vais me foutre du trou, là. Donc, je le fais sécher. Je le fais sécher parce que là, je ne peux pas mettre de pin, sinon ça va écraser. Donc, je suis obligée de le tenir. Donc, je le fais sécher avec mon doigt. Et je vous reprends après. Je vais l'installer. Je vais coller. Je vous reprends après. Je vous fais voir comment je fais l'accroche pour attacher le stylo. Alors, vous voyez... Vous voyez... Oh là là ! Là, vous voyez, j'ai mis la pochette pour le carnet. Donc, j'ai mis toujours le papier de cuisson. Je l'ai collé. Donc là, je le maintiens bien pour... Voilà. Un petit peu. Là, j'ai collé... Le... La pochette du post-it. Voilà. Hop. Et là, on va faire le... Donc, le stylo, il va venir ici. Comme ça. Donc, je vais vous faire voir déjà. L'étape déjà à faire, c'est... Donc, vous prenez un bout d'élastique. Voilà. Vous entourez l'élastique du... Voilà. Du stylo. Donc, vous tirez un peu dessus. Légèrement. Et puis, vous voyez... Voilà. Alors, vous retirez le... Sans bouger la marque que vous avez faite. Vous tirez. Voilà. Et... Vous repérez... Où vous mettez de la colle. Alors, moi, je mets de la colle à bois. Ça tient super bien. Mais là, par contre, il faut le laisser... Plusieurs heures. Donc, je reprendrai la vidéo plus tard. Et vous collez. Donc... Hop. Vous allez en avoir partout sur les doigts. C'est pas grave. Je vais l'essuyer. Voilà. Donc, je vais prendre des pinces. Et... Je vais commencer à le maintenir. Parce que les... La colle chaude... Ben, j'aime pas. Ça fait des bourrelets. Voilà. Et puis, alors, les bourrelets, j'en ai assez comme ça. On va oublier les bourrelets, pour le moment. Donc, voilà. Hop. En fait, ça fait une surépaisseur, la colle chaude. Moi, je suis pas femme. Donc, voilà. Vous voyez comment je l'ai fait tenir. Donc, ça va rester comme ça plusieurs heures. Et une fois que ça sera sec, ben, je mettrai de la colle à bois sur le côté. Enfin, en dessous. Et je le... Je le collerai ici. Voilà. Je le collerai ici. Donc là, ça doit tenir. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Si je me mets dans le champ, ça serait bien. Hein, Brigitte ? Donc, ça, c'est mon élastique. Ça, ça va là. Je vous dis pas merdier. Ah, mon bureau pour... Une horreur. Donc, voilà. Hop. Comme ça. Ça colle pas. Il est où le carnet ? Comme ça, il me restera plus qu'à le... Oui, il faut que je plisse ça. Là, je marque le pli. Donc, je vais... Ça va être tout simple. Là, comme ça tombe bien, c'est noir. Je vais coller... J'ai envie de faire... En fait, ce que j'ai fait ici. À l'extérieur, j'ai envie de le faire pareil pour le carnet. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, je veux un truc simple. Parce que c'est pour un homme, déjà... Il est pas jeune, hein. Qu'est-ce que j'ai glandé, moi ? Qu'est-ce que j'ai glandé ? Ça va pas. Je recommence. Je vais le défaire vite fait. Et je recommence après. Alors, voilà. J'ai fait la pochette. Donc, en fait, la pochette... On va rectifier. Je me suis plantée d'un centimètre. Au lieu de 11,8, il fallait... Alors, au niveau hauteur, c'est toujours pareil. C'est 8,5. Mais au niveau largeur, c'est 12,8. Et non 11,8. Donc, 12,8 sur 8,5. Donc, voilà. J'avais plus le même papier, mais c'est pas grave. Donc, hop, et voilà. Bon, là, il est très tard. Demain, je décore la couverture du carnet. J'installe le stylo. Voilà. Et je fais une petite déco. Et je fais une petite déco sur le devant. Je pense que je vais faire un peu de tamponnage. Et puis, je vais mettre une étiquette bloc-notes. Je vais écrire dessus. Avec quelques petits tamponnages un peu vintage. Je vais voir sur le devant. Pour un peu égayer. Donc, voilà. Allez, je vous dis à demain. À plus tard. Alors, voilà. Je l'ai terminé. Donc, là, ce que ça va donner. Pour un homme, quoi. Donc, ça, j'ai fini par le coller, ce truc-là. Parce que ça n'arrêtait pas de tourner, tourner. Et ça me saoulait. Donc, j'ai collé. Derrière, j'ai fait ça. Voilà. Moi, j'ai un peu foiré, là, le tampon. Mais je n'ai pas voulu remettre parce que ça risque d'être encore pire. Là, j'ai mis ses initiales. Et l'intérieur, voilà. Ce que je... Alors, j'ai mis... Voilà. J'ai voulu mettre une... J'ai fait un petit truc comme ça. Je trouvais que ça ressortait bien. Vous voyez. Je trouvais que ça ressortait bien. Après, c'est moi. Donc, voilà. Là, j'ai fait ça comme ça. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Il faut que je recolle ça. Voilà. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ah oui. J'ai fait un effet couture. Tout autour pour redonner un petit peu de... Ouais. Pour égayer. Enfin, ça donne du peps, je trouve. Et puis, la pochette. Voilà. Ce que j'ai fait. Pareil. Donc, ça va nickel. Voilà. Là, il faut que je le recolle. Parce que ça, c'est... J'ai du mal le coller. Donc, voilà. Voilà ma petite pochette. Block note. Pour les... Les post-it. Le post-it et le carnet. Donc, ça peut être bien. Aussi bien pour une fête. Faites des pères. Pourquoi pas. Faites des pères. Faites des mères. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que ma petite vidéo... Ça a été un peu pénible. La partie où je m'étais plantée. Je ne sais pas où j'ai oublié un centimètre. Donc, j'espère que les filles... Enfin, j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que sinon, si vous vous arrêtez un peu avant... Vous allez vous dire... Oh bah oui, c'est pas les mêmes mesures. Bah oui, mais j'ai rectifié après, mais en fin de vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada